Alors le point de départ de notre pochette ça va être une feuille de 22,5 par 27,5. Pour commencer, on va marquer un pli à 1,5 de chaque côté. Alors pourquoi 1,5 ? Parce que moi j'ai acheté cette plaquette là dans le commerce et donc elle a une certaine épaisseur que j'ai mesurée et une certaine longueur avec une hauteur donc j'ai adapté les mesures en fonction de cette plaquette là. Ensuite on va marquer un pli à 7 cm dans la longueur. On va ensuite rajouter 1,5 donc ça nous emmène à 8,5. Ensuite on rajoute 9,5 cm donc ça nous emmène à 18. Et on rajoute encore 1,5 ce qui nous emmène à 19,5. A partir de là on a déjà la base de notre pochette donc le rabat j'aimerais bien le faire en pointe. Donc déjà on va faire une marque au centre donc là j'ai 22,5 donc la moitié ça va faire 11,25. Je vais faire une marque à 2 cm de chaque côté. Quand je vais refermer ma pochette, les rabats sur les côtés je ne veux pas les voir donc il va falloir que je les coupe. Et comme ma pochette du bas elle monte que à 7 cm, il va falloir que je mesure ici 7 cm pour couper les rabats. Donc ici je vais mesurer également 7 cm. Voilà donc 7 cm, 1,5 c'est l'épaisseur de ma plaquette. De nouveau 7 cm donc tout ça il va falloir l'enlever. Y compris ça mais avant on va découper notre pointe. Là si vous avez un massico, vous placez vos deux points sur la ligne de coupe. Vous tenez bien votre papier. Hop, c'est fait. On va faire l'autre côté. On place les deux repères en fait sur la ligne de coupe. Sinon vous le faites à la règle et au cutter. Voilà ça c'est fait. Ensuite, vu que j'ai fait mes marques. On place les repères en fait sur la ligne de coupe. et donc il ne me reste plus qu'à couper les languettes ici alors ici vous pouvez couper en biais pour ne pas qu'on voit trop les joints de carton ce sera moins gênant pour coller le fait que ce soit en biais maintenant il ne reste plus qu'à bien marquer les plis vous aurez la base de votre pochette donc sur cette pochette j'aimerais bien rajouter du papier donc en suivant toujours la pointe que je viens de faire donc moi j'ai décidé de l'habiller avec ces deux là donc le pampille et les petites maisons je ne sais plus comment il s'appelle le papier il va me falloir une bande de 6,5 par 19 et une bande de 7,5 par 19 donc ça ça va aller en bas et ça ça va aller par dessus donc maintenant il va falloir qu'on le coupe sur les bords il me reste 5,9 cm je vais retirer 0,5 pour pouvoir découper mon papier à motif et qu'on voit très légèrement mon papier uni en dessous donc c'est la partie matage donc je vais retirer 0,5 ça veut dire qu'il doit me rester 5,4 ici donc 5,4 voilà ça va être 9,5 donc à partir de là on peut tracer notre trait et donc là il ne reste plus qu'à coller ensuite on va prendre une bande de 30 30,5 par 3 cm et on va faire un pli à 9,6 11,2 20,8 et 22,4 c'est ce qui va nous permettre de créer en fait la fermeture donc une fermeture en glissière comme ça après il ne reste plus qu'à décorer et voilà le résultat après décoration donc la fermeture c'est donc la fameuse glissière la déco est en une seule pièce avec la technique du cash je vous montre ça juste après et donc la pochette avec la plaquette de chocolat à offrir dedans ça peut aussi se transformer en pochette à mini album j'espère que ce tuto vous a plu et vous inspire j'ai hâte de voir vos versions donc là j'utilise la rosace du set Père Noël Chic je vais la tamponner avec de la Versamark ensuite je mets de la poudre à embosser argent et maintenant on va chauffer pendant que ça, ça refroidit on tamponne la rosace sur du papier autocollant type post-it moi ce que j'utilise c'est un rouleau qui est adhésif sur toute la surface ensuite on la détour et on va l'utiliser comme cache et donc j'utilise la branche de haut du set Carousel alors là on appuie bien bien fort parce qu'il y a quand même une légère épaisseur avec l'embossage à chaud et ensuite je vais prendre les crayons de couleur donc comme on est sur du craft je vais commencer par passer une couche de blanc partout pour que la couleur accroche donc je fais des petits ronds hop hop et ensuite je vais pouvoir venir appliquer ma couleur donc pareil je fais des petits ronds j'appuie pas très fort je reviens à la base j'appuie un petit peu plus pour avoir une couleur un peu plus intense et si je veux je reviens une troisième fois et j'appuie encore un peu plus donc vous pouvez faire pas mal de nuances avec une seule couleur en fait il suffit de faire l'autre côté et ensuite il ne reste plus qu'à détourer et ensuite Sous-titrage FR ?